Nous voilà avec le quatrième modèle, donc le modèle de Theodore Newcomb, 1903-1984. Alors ici nous avons affaire avec un psychologue, un psychologue social, d'accord ? Donc je rappelle effectivement qu'est-ce que la psychologie sociale. Si vous voulez, donc nous avons la psychologie, ensuite nous avons la psychologie sociale et finalement vous avez la sociologie. Et effectivement ces trois approches, disons de l'être humain, on pourrait effectivement dire bah oui la psychologie a une approche vraiment micro, donc observe l'individu, la psychologie sociale a une approche plutôt maison, n'est-ce pas ? Et finalement la sociologie a une approche plus macro. Alors ce que je viens de dire effectivement est très simpliste, bien sûr, puisqu'on pourrait faire aussi de la micro-sociologie, n'est-ce pas ? Mais bon, la micro-sociologie justement, ça ressemble à certains égards à la psychologie, on va dire. Bon, toutes ces disciplines effectivement on les sépare, on a envie de les séparer, mais en réalité les frontières sont très fragiles, n'est-ce pas ? Donc quand on étudie l'être humain, un être humain c'est quoi ? C'est un être humain qui est impliqué dans un environnement ? Et toutes ces frontières à certains égards effectivement ne sont pas très légitimes, d'accord ? Du point de vue intellectuel, ok ? Bon, c'est pas ça le sujet. Donc lui il était psychologue social effectivement, et par conséquent effectivement il s'intéresse à la dimension sociale et psychologique de la communication. Alors il s'intéresse à la dimension sociale et psychologique au point que, au lieu de dire communication, on pourrait parler de relation sociale, d'accord ? Pour lui, enfin on pourrait même remplacer dans sa théorie le mot relation, d'accord ? A la place de communication. En réalité sa théorie c'est plutôt une théorie de relation sociale, et vous allez voir pourquoi je dis cela. D'accord ? Alors comment est-ce qu'il définit la communication ? Comme un phénomène dynamique et complexe, d'accord ? Là on est face à un phénomène dynamique, donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait une boucle de rétroaction. Et pas du tout mécanique, bien sûr. Donc bien évidemment la communication humaine, c'est pas du tout un phénomène mécanique, contrairement à une communication technique. Alors la communication est un enchaînement d'actions communicatives entre communicateurs. Il refuse même de dire, ça c'est un récepteur, ça c'est un émetteur. Donc il refuse même de séparer, si vous voulez, ces deux rôles, en disant, de toute façon tous les deux sont des communicateurs. Vous voyez ? Donc ça c'est un indicateur effectivement pour dire qu'à quel point il mettait un accent sur la question de la rétroaction. D'accord ? Et puisque de toute façon la rétroaction est permanente, par conséquent, ça ne sert à rien de dire ça c'est un émetteur, ça c'est un récepteur en quelque sorte. D'accord ? Ce sont des communicateurs de toute façon qui sont en feedback permanent, là vis-à-vis. Il s'intéresse effectivement à la communication dans sa dimension relationnelle, n'est-ce pas ? Donc encore une fois, il regarde la communication comme une relation. Tout simplement, bah oui, de par sa formation en tant que psychologue social, c'est un peu normal je dirais. Et donc, dans son analyse des relations sociales, plutôt, dans son analyse des relations sociales, effectivement, il prend en considération deux éléments. L'attitude, en effet, question d'attitude des communicateurs. L'attitude des communicateurs entre eux, en quelque sorte, l'un envers l'autre. Donc, dans ce cas-là, par exemple, l'attitude est la qualité du lien affectif. Donc, une relation équilibrée ou une relation symétrique, si vous voulez, est une relation dans laquelle les attitudes ont la même orientation. D'accord ? On va vers un accord, on va dire, n'est-ce pas ? On a une espèce d'orientation commune vis-à-vis de notre sujet de conversation, par exemple. D'accord ? Et l'union est la spécificité du lien, ce qui, effectivement, lie ces deux communicateurs entre eux. D'accord ? Ce qui lie les deux communicateurs entre eux. Alors, le but de toute communication est quoi ? C'est quoi le but de toute communication ? Ben oui, c'est la relation, la relation sociale. On communique juste pour se créer des liens, en quelque sorte, n'est-ce pas ? Mais on n'est pas fou, puisque si on se rend compte qu'effectivement, les liens, ça ne nous intéresse pas, on n'est pas intéressé, ou bien on ne s'apprécie pas, forcément, la communication est perturbée aussi, et par conséquent, on met fin à la communication. D'accord ? Donc, soit on arrive à trouver un équilibre dans notre relation, par conséquent, la communication va marcher, va se, disons, va se modéliser, va se former. En tout cas, la communication a lieu, soit, effectivement, il n'y a pas de relation sociale, par conséquent, il n'y a pas de... On met fin à la communication. D'accord ? Alors, l'objet de la communication ou la relation, c'est quoi ? Eh bien, oui, on a souvent un thème de conversation, un thème commun, une personne, une passion, une équipe de foot, un homme politique, peu importe, on a différents sujets d'objets de communication, on a différents sujets. Alors, voici son modèle, effectivement, comme vous voyez, il met un accent particulier sur le fait que c'est la rétroaction, c'est la boucle de rétroaction entre les communicateurs, d'accord ? A et B, ce sont tous les deux des communicateurs, on fait fi, enfin, on oublie les deux termes émetteur-récepteur dans son modèle, et avec, effectivement, le sujet de la communication, l'objet de la communication, qu'on appelle ici X environnement social, ok ? Alors, ce modèle-ci ressemble, je dirais, à certains égards, au modèle d'Aristote qu'on ne vous a pas présenté, mais le modèle d'Aristote, c'est exactement la même chose, si vous voulez, à la place de X, au même message, d'accord ? Aristote aussi, donc, vous imaginez bien Aristote, qu'on connaît souvent avec cette phrase, l'être humain est un animal social, effectivement, il avait aussi une vision de l'être humain qui prenait en considération sa dimension psychologique, sa dimension sociologique, par conséquent, il n'est pas étonnant qu'on retrouve plus ou moins le même modèle d'Aristote jusqu'à Newcombe. Le nom de ABX, d'accord ? ABX, puisqu'on verra, effectivement, la relation entre A et B et leur positionnement vis-à-vis de X peut être modélisée de différentes façons, d'accord ? Alors, voici un exemple, donc, nous avons une petite conversation entre deux personnes, entre deux hommes, au sujet du temps qu'il fait. Alors, voici la conversation, M. A dit, effectivement, ah bon, il fait bon, en effet. Et M. B, il répond, beau, tu trouves ? Moi, je ne pense pas du tout qu'il fait beau. Il fait plutôt frais. Alors, A, il se positionne très rapidement vis-à-vis de B, en disant, oui, en effet, il fait délicieusement frais. D'accord, il fait frais, mais il fait délicieusement frais. Mais il ne fait pas froid, il ne faut pas exagérer, quand même. D'accord ? C'est le temps idéal pour qu'on aille faire un barbecue, ou bien pour qu'on aille faire des activités sportives, etc. Et ça continue. Et quel est l'objet, effectivement, de cette communication ? C'est le temps, d'accord ? L'objet de cette communication, effectivement, est un objet important pour A et B. Alors, ils se positionnent différemment vis-à-vis de cet objet, mais, en tout cas, ils retrouvent très rapidement une espèce d'équilibre dans cette conversation. D'accord ? Alors, l'objet de conversation prend une certaine forme, mais cette forme reflète, en quelque sorte, l'équilibre de la relation. C'est comme ça qu'il faudrait analyser, effectivement, le modèle de ABX de Newcomb. Donc, vous voyez bien, ici, on n'est pas dans une analyse de communication, de réellement, à proprement parler, on est plus dans une analyse de relation entre les communicateurs. OK ? Et donc, ça, voilà. Bien sûr, pourquoi pas ? Mais, ce n'est pas l'objet. Donc, ça, c'est intéressant. Quand vous mobilisez ce modèle-là, vous faites une analyse psychologique. On est bien d'accord, ça va ? Vous faites une analyse psychologique. Alors, cet échange peut se poursuivre de différentes manières, bien évidemment. Dans tous les cas, A et B veillent sur l'équilibre entre leur attitude et le sujet X et leur attitude l'un envers l'autre, bien sûr. En quelque sorte, qu'est-ce qu'on est en train de dire ? On est en train de dire la chose suivante. Que, tout simplement, si M. A est prêt pour dire, finalement, « Oui, d'accord, il fait frais, mais il se repositionne très rapidement, disons, mais il fait délicieusement frais », c'est parce qu'il est intéressé à garder une relation avec M. B. Par contre, si M. B, effectivement, avant la conversation, il avait une position plutôt neutre vis-à-vis de M. A, mais c'est que durant la conversation, il se dit, mais oui, A, il veut se faire passer pour un homme costaud et actif, et du coup, tout d'un coup, il n'est plus intéressé de maintenir sa relation avec M. A, et par conséquent, il n'a plus envie d'intensifier sa relation avec M. A, et par conséquent, il ne sera pas d'accord avec lui. Vous voyez, c'est un peu du bon sens. Je veux dire, en quelque sorte, ce qui est important dans cette théorie, c'est quoi ? Encore une fois, c'est que la communication est déterminée par la relation. C'est la relation qu'on analyse en quelque sorte, plutôt que la communication, puisque la communication, de toute façon, elle est dépendante de la relation. Voilà.